Une forte délégation du programme franco-ivoirien des recherches sur le VIH SIDA et les maladies associées, c'est l'agence nationale des recherches sur le SIDA et les hépatites virales du côté d'Ivoire, conduite par le professeur Jean-François Delphressy, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'est agi pour les autres du ministre d'État de faire le point de leurs activités de richesse médiale et discuter des priorités des années à venir. C'est une collaboration qui a maintenant 20 ans, qui a été très productive, à la fois au niveau scientifique et aussi avec des conséquences pour la prise en charge immédiate des patients séropositifs en Côte d'Ivoire et dans les pays du Sud. Notre entretien a porté sur la maladie Ebola, qui comme vous le savez est une menace sur l'Afrique de l'Ouest, qui persiste encore en particulier dans deux pays proches de la Côte d'Ivoire que sont la Guinée et la Sierra Leone. Et dans la réflexion qu'il y a sur les mois qui viennent ou les années qui viennent, il y a bien sûr deux points importants, l'aide à la reconstruction des systèmes de santé, mais aussi la construction d'un système d'alerte et de veille, un peu une sorte d'institut de santé publique un peu virtuel. Le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, tout en saluant les efforts de ses experts, a dit l'engagement de l'Etat du Côte d'Ivoire de créer un centre de recherche sur le VIH SIDA en Côte d'Ivoire. L'équipe du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH SIDA, CITA Agence Nationale des Richesses sur le SIDA et les Hypatites Virales en Côte d'Ivoire, est une équipe de recherche médicale présentée dans le pays depuis 1994.